Bonjour madame, moi c'est maître Toto, je suis avocat inscrit au tableau de l'orge, et elle va reprendre la cour d'apain, et je sais maître, moi c'est maître Toto, je suis avocat inscrit au tableau de l'orge, et elle va reprendre la cour d'apain, et je sais maître. Merci madame pour l'attention, je devais manger une loi. La loi a été étudiée la loi pour la protection de l'enfant, ça existe, c'est depuis 2009 que cette loi existe. Merci madame pour l'attention, je devais manger une loi pour la protection de l'enfant. Pour l'enfant, ça existe, c'est depuis 2009, pour mettre cette loi à l'application, il y a certains féminins qui ont été créés, pour l'enfant, ça existe, c'est depuis 2009, c'est l'application. Oui, la loi est claire, ça dépend des cas, des cas, des cas. Lorsque vous abandonnez l'enfant dans la rue, il y a des solutions. La loi est claire, c'est parce qu'on parle d'une loi, lorsqu'il y a un mouvement, soit il y a une commission de l'enfant, il y a toujours une solution. Donc la loi existe, lorsque les gens, le problème c'est parce qu'il y a une commission de l'enfant, soit il y a une commission de l'enfant, il y a toujours une solution. Lorsque les gens, la loi est claire, c'est parce qu'il y a toujours une commission de l'enfant, ça existe, c'est depuis 2009 que c'est pour l'enfant. La loi est claire, ça dépend des cas, des cas, des cas. Lorsque vous abandonnez l'enfant, il y a des solutions, parce qu'on parle d'une loi, lorsqu'il y a un mouvement, soit il y a une commission de l'enfant, il y a toujours une solution. Donc la loi existe, lorsque les gens, le problème c'est parce que parfois on ne propose pas, il y a ces problèmes. Lorsque vous constatez des situations comme ça, vous allez dire, après, c'est ça, voilà, c'est toi, il y a des assistants sociaux qui vont faire des assistants sociaux, qui vont faire des enquêtes, qui vont aborder, pour ne pas la pouvoir s'occuper des uns les autres, afin que ces sociétés de la chambre soient saufs. Les églises, en tout cas, c'est un travail qui demande que chacun d'entre eux le fait. La charge en France, il faut des enfants ne tombent pas du ciel, madame, les enfants émanent des familles. Il y a des enfants qui vivent dans plusieurs catégories de l'enfant, c'est dans cet état, c'est dans cet état, c'est dans les enfants. Ils ont même une responsabilité comme on est par là, donc les parents doivent veiller sur les enfants. Après les parents, c'est l'État, mais il y a même qui disent que l'enfant, l'est-il dans le monde, il est dans le monde, il est dans le monde. Et qui s'est retrouvé dans l'enfant, par l'effet de l'irresponsabilité des parents. L'État veille sur ça, voilà pourquoi l'État a mis une loi. Les enfants, c'est-à-dire que l'avancé de l'avancé de l'enfant, il y a ces phénomènes des églises, il sait que les églises, il est dans la globalité, il y a aussi des associations avec les églises, ces enfants, en tout cas, c'est un travail qui demande que chacun d'entre eux le fait souffrir des personnes. Bon, évidemment, le problème, c'est qu'il faut des solutions récits comme ça, qu'il faut moraliser ces enfants. Parce qu'il y a des enfants qu'aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de cas sur la rue, vous verrez les enfants qui sont nés dans la rue, où les parents, où on n'a pas eu aujourd'hui les chégués. Si vous étiez dans les enfants qui suivent ces chégués-là, nous autres nés dans la rue, mais il y a aussi des enfants qui sont nés dans des familles, mais qui se retrouvent dans la rue par l'effet de l'irresponsabilité des parents. Soit les parents sont nés dans la rue par l'effet de l'enfant, les enfants se retrouvent dans la rue. Troisièmement, il y a ce phénomène des églises derrière, qui, à un certain moment, a contribué à ces fléaux de moralité des enfants des sorciers. Des enfants, là, c'est le tout, parfois, à chasser dans leur famille sous prétexte qu'ils sont des sorciers. Maintenant, pour que nous puissions réussir, c'est comme ça que tout le monde doit travailler pour comprendre que la place des enfants, ce n'est pas dans la rue. La place des enfants, c'est à la maison, et ces enfants doivent étudier pour que ces enfants démènent et viennent des grandes personnes. Parce que si vous, vous n'avez pas étudié, si vous étiez dans la rue, vous ne saurez pas ce que vous êtes. Nous autres, si nous étions dans la rue, on ne saurait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons intérêt, chacun ce qui le concerne, de veiller à ce que les enfants, ils sont sortis, qui se retrouvent dans la rue. La rue n'a jamais enfanté des enfants. Les enfants émanent des familles, et il faut que chacune de ces familles puisse veiller en sorte qu'on récupère les enfants et les moraliser pour qu'ils comprennent que leur place, ce n'est pas dans la rue, c'est dans la rue. Je vous remercie, madame. Sous-titrage ST' 501